Pour m'aider à faire mon choix ? Déjà j'aurais besoin d'une évaluation sur moi-même, de savoir ce que je veux et de savoir si l'enseignement que je vais suivre répond réellement à mes attentes ou à ma demande. Le fait d'être informé sur ce qui existe c'est important parce qu'à un moment donné qu'on veut mener des actions dans la vie, si on n'a pas l'information on est vite limité. C'est vrai que c'est à nous d'aller chercher l'information mais en même temps si les informations sont bien communiquées c'est une très bonne chose. Il y a des choses qu'on voit ici et là mais on les voit mais on passe à côté parce qu'à un moment donné on est submergé d'informations, on n'arrive pas à distinguer les informations qui pourraient nous intéresser. Quand on passe même à la mission locale ou au pôle emploi on voit des tableaux avec des petits prospectus et tout, je ne sais pas si par exemple il y en a qui s'arrêtent beaucoup sur ces trucs-là. Moi dans mon entourage non, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont attirés par cette forme de communication-là. On fait tous plus ou moins ce constat, c'est ça qui est ouf. Tous on se dit que c'est pété, c'est grave institutionnel, ça ne donne pas envie mais en même temps il y a une volonté de l'institution de faire quelque chose. Donc c'est ça qui est ouf. À quel moment il n'y a pas le déclencheur, le truc qui fait qu'il y a plus de jeunes touchés. Il faut venir à eux en fait. Je pense que les jeunes ne vont pas venir en fait. Les jeunes ne vont pas avoir l'initiative de se déplacer forcément parce qu'ils ont peut-être d'autres priorités. Enfin la jeunesse, on ne sait pas ce que c'est. Mais que si vraiment on vient vers eux, là ça ne sera pas pareil parce que ça serait vraiment dire voilà vous avez des projets et nous on a de quoi les réaliser. C'est pareil pour les élections, pour la politique. Les jeunes ne s'y intéressent pas du tout. Alors que si on va dans leur milieu, dans leur élément pour leur en parler, ça serait complètement différent je pense. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être. Un manque de confiance déjà de la part des jeunes envers les politiques. Peut-être même des deux côtés. Je ne jette pas la pierre sur l'un. Mais comment dire ça. C'était quoi la question ? Déjà si j'étais président de la République, la première chose que je ferais, je pense que j'intégrerais l'information dans le programme scolaire des jeunes. Dès le plus jeune âge. Je dirais du collège jusqu'au lycée. Il y aurait un temps à chaque fois en classe qui compte parmi le programme scolaire dans lequel on ne parle que d'informations jeunesse. Tout ce qui est à leur disposition en dehors du cadre scolaire. De communiquer sur des choses concrètes, sur de la réalité. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les médias dominants ne sont pas dans la réalité. Il y a deux mondes entre ce que proposent les médias et ce qu'est la vie réelle. Et je pense que nos interrogations ne sont pas en adéquation avec ce qu'on peut voir dans les médias. Et nos attentes ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on peut voir dans les médias. Donc parfois, on se laisse endormir. Mais moi, j'aimerais bien que ça réveille les gens, les médias, plutôt que de les endormir. Parce que justement, les médias, c'est fait pour communiquer, on va dire, à tout le peuple. Et de manière massive. C'est-à-dire que maintenant, on va dans le métro, on marche, on a un journal gratuit, direct à disposition. Avec Internet, toutes les radios sont accessibles et tout. La télé, c'est partout. C'est quelque chose qui domine en termes d'informations. Et donc je me dis que justement, je ferais peut-être par les chaînes du service public, j'essayerais de développer l'information envers les jeunes. Le problème avec n'importe quel dispositif, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument des jeunes qui soient à l'intérieur du dispositif au niveau de l'organisation. Parce que quand on parle de problématique de jeunes, il faut bien qu'il y ait des jeunes qui parlent de leurs problèmes. Et c'est beaucoup plus parlant quand c'est un jeune qui le vit, plutôt que quand ce sont des adultes qui ne le vivent pas. On ne vit pas des problématiques de jeunes quand on est adulte. C'est ça le problème. Du coup, ça ne parle pas en fait. C'est juste la théorie. Que là, si c'est un jeune qui vient, il a la théorie, mais il a la pratique, il a l'expérience d'avoir eu ces problèmes-là. Et d'avoir pu les résoudre justement avec ce dispositif. J'essaierais de m'adapter aux jeunes au mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes, ils n'achètent pas forcément le journal. Ils sont plutôt dans les réseaux sociaux. Mais le tout, en fait, ce n'est pas de divulguer des informations. Il faut aussi qu'il y ait une interaction. Puisque c'est l'implication qui compte, c'est l'implication des jeunes. Donc, c'est bien de donner des informations. Enfin, le tout après, c'est de les recevoir et de réagir. Donc, c'est, comment dire, pour moi, il faut plus miser sur l'interaction que sur l'information en tant que telle. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a que l'humain qui peut faire la différence. Tu as beaucoup les affichées et tout, mais quand tu ne sens pas, tu ne sens pas. Tu ne peux pas y aller. Il n'y a que l'humain. Il n'y a que quelqu'un qui, à un moment donné, qui vient vers toi, qui peut peut-être changer les choses. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Je ne vois pas d'autre solution. Une affiche, ça peut être là. La publicité, ça peut être là. Mais il n'y a que l'humain. Je pense que l'information, on parlait de comment communiquer. L'information, ça passe aussi beaucoup par l'humain. C'est qu'à un moment donné, on établit un contact avec quelqu'un qui nous parle de quelque chose et qui prend le temps avec nous. Et c'est ça qui peut créer le déclic chez la personne et se dire à un moment donné, ok, je suis assez en confiance, j'ai discuté avec elle. Dépasser les frontières, dépasser les barrières qu'on peut avoir dans la tête et se lancer. Cause when you experience the difference, you'll have clearly no chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !